L'action se passe à Dreamsdale, petite ville écossaise, approximativement située à l'emplacement de l'actuel Ausstedz, Vercovicium romaine, durant l'hiver 1862. Le narrateur Harvey Squire livre 13 années plus tard le récit de ce qu'il a vécu. Édimbourg, 1875. Librairie, Julius and Harve. Le tout premier visage que j'ai rasé dans ma vie était celui d'un mort. En voilà au moins un qui ne se plaindra pas. Voilà ce que je m'étais dit du haut de mes douze ans. Mais ce soir-là, j'ignorais encore que les morts sont souvent moins dociles et tout aussi bavards que les vivants. La reine Victoria était dans la 25e année de son règne et le village écossais de Dreamsdale s'apprêtait à fêter Noël. Joyeux Noël, Harvey. Joyeux Noël, monsieur Adams. Dépêche-toi, Harvey, si ton père ne te laissera que les plumes de la dinde. C'est encore mieux manger les plumes que les trous rassis du pain qu'on va te servir ce soir, Rainsbourg. C'est toi, Harvey ? Viens là, gamin. C'est Noël. Viens chercher ton cadeau. C'était une petite boîte, noire et sale, large de deux doigts et longue d'autant. À l'intérieur, le miroir de la lame d'un rasoir reflétait l'œil avec lequel je l'observais. Tu sais où se trouve le manoir des Farnaudes ? Oui. La lande est leur jardin, la nuit est leur étang. Tu diras que le Barbie est malade, tu leur diras que tu es mon fils. Dépêche-toi maintenant, les morts sont impatients de partir. Mais pour se présenter devant la Vierge-Marie, il faut être lavé et rasé. Demande l'argent avant. Le talc et le savon sont dans mon sac. Hé, hé, s'il n'y a plus assez de savon et de talc, tu pourras toujours prendre de la neige ! C'était une nuit profonde. Des bougies tremblaient derrière les fenêtres bien closes et l'odeur de la tourbe et du charbon flottait dans l'air glacé. Le manoir des Farnaudes était loin du village, perdu entre bois et marais. Je marchais sur le maigre chemin et je croyais entendre les grenouilles terrées sous la vase chanter de bien curieux cantiques. Je ne me souvenais pas avoir jamais entendu le curé chanter une chose pareille. De son vivant, ma grand-mère m'interdisait d'entrer dans les tables lorsque Noël marquait minuit. À cette heure-là, les vaches prient le petit Jésus avec des voix humaines. Mais jamais elle ne m'avait dit quoi que ce soit sur les grenouilles. Je cours sur le maigre chemin et mon cœur est un tambour. Mes jambes y roulent leur baguette. L'œil de la lune me regarde. Aussi brillante que la lame du rasoir. Dépêche-toi, Harry. Dépêche-toi. Qu'importe la nuit, qu'importe la neige, qu'importe le chemin, tu finiras bien par trouver. Les bois sont leur jardin, la nuit et leur étang, à l'intérieur du manoir. Tu trouveras un mort. Demande donc aux grenouilles, demande donc à la neige. Montrez-moi le chemin qui mène à la maison du mort. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Je sens les grenouilles sous mes pieds. Leurs petits corps mous et gluants sont verts sur la neige sombre. Leurs yeux sont des boutons précieux et dorés, cousus sur un manteau de sorcière. Je cours sur le maigre chemin. Mon cœur y roule son tambour. Comme si la maison tout entière avait attendu ma venue, la porte s'ouvrit avant même que je n'ai frappé ou tenté de tirer la chaînette de la cloche. Au sommet des marches de marbre, un majordome maigre me toisait. Je suis le fils du barbier. Et quoi d'autre ? Petit monsieur ? Un prince au petit poids, perdu sur la lande et demandant le gîte ? Dépêche-toi d'entrer. Tu as déjà suffisamment traîné en chemin. Suis-moi. Et ne t'avise pas de poser tes seins de patte sur quoi que ce soit. Son gilet noir rayé de gris était plus drôle que son visage de cercueil. J'emboîtais le pas de ce cheval de corbillard et le suivis le long d'interminables et sombres corridors. Je découvrais avec soulagement que quelqu'un d'autre que ce majordome et les visages peints qui nous escortaient du haut de leur cadre vivaient dans cette maison. La façon dont la pianiste jouait cet air me rendait les murs transparents. Et je la voyais, bien que je ne sache rien d'elle, jolie, vêtue-t-elle une princesse et du même âge que moi. Qu'est-ce que tu attends pour avancer, petit gueux ? Qu'on t'offre du pouding et un verre de Porto pendant qu'on jouera Jingle Bells ? Les cloches qui sonnent en enfer t'accueilleront bien autrement lorsque tu entreras dans la chapelle funéraire. Allons, avance ! Et cesse de traîner, barbier. Le mort est impatient de faire ta connaissance. Ces corridors semblaient ne jamais devoir finir, mais soudain le majordome s'arrêta devant un escalier qui plongeait dans l'obscurité. Je sentis soudain ses doigts osseux m'agripper l'épaule et il me poussa avant d'ouvrir une dernière porte. Entre ! Et n'oublie pas de couper la moindre boucle de sa barbe. Laisse une seule branche de cette forêt profonde et tu ne seras pas payé. Mais prends garde de ne pas t'y perdre. Les loups eux-mêmes y trouveraient difficilement leur chemin. Beaucoup plus dangereuse que les marais. Beaucoup plus ! Longtemps après qu'il fut parti, ces sifflements de serpents rampèrent dans le crâne de la chapelle. Et bien que seul avec le mort, j'eus constamment l'impression que sa voix mauvaise chuchotait à mon oreille. Le corps du mort était allongé sur un lit de pierre noire, un drap blanc pour seul manteau. Les boules d'ivoire de ses yeux demeurés grands ouverts reflétaient la lumière tremblotante des chandeliers. Le froid suçait la moelle de mes os. Une barbe monstrueuse couvrait son visage et on aurait dit la dépouille d'une bête sauvage exposée ici pour faire honneur aux chasseurs. Je réalisais à cet instant que personne ne m'avait dit qui il était ni quel était son nom. Je sortis le rasoir de sa boîte, puisais au bénitier l'eau croupissante dont j'avais besoin et commençais à savonner cet atroce visage. Toute la neige que j'avais vue en chemin aurait été insuffisante pour parvenir à blanchir ces ténèbres. Un crâne couvert de fourrure, à la peau jaune et parcheminée, aux mâchoires anguleuses, aux lèvres noires, aux dents de rat. Voilà ce que je tenais entre mes doigts. Parfois la barbe s'enroulait tout autour du rasoir et il me fallait plonger le bras jusqu'au coude dans cette toison sombre pour l'arracher aux racines qui le retenaient. Plus je coupais, plus la barbe semblait repousser. Sur les dalles, les paquets noirs s'entassaient comme des fagots de branches mortes et dans les replis du drap couvrant son corps nu s'accumulait une siure sombre qui sentait l'humus. Je craignais de ne pouvoir venir à bout de ma tâche et si la bougie venait à s'éteindre, de voir le sépulcre refermer ses portes sur moi. Je trouvais dans cette terreur la force de poursuivre. Il était minuit. Je rangeais mon rasoir dans sa boîte. J'avais réussi. Je voyais Lord Farnwood tel que personne n'avait sans doute pu le voir depuis des années. Cette momie glabre était affreuse. Sur sa joue gauche, une tâche étrange disparaissait en partie dans les plis de ses rides. Ce n'était pas une ombre, ce n'était pas une tâche. Ce n'était pas non plus une cicatrice. Je me hâtais de poser un mouchoir sur sa joue avant que le sang ne coule, mais retirai aussitôt ma main, car je ressentis une vive brûlure qui perçait au travers du tissu. J'approchais de sa joue la flamme de la dernière bougie et me penchais sur cet étrange parchemin. Ce qu'il avait encore à dire était sous mes yeux. Un étrange tatouage se frayait un chemin dans ma peur pour pénétrer à l'intérieur de ma tête. Une sorte d'écriture. Je fus aussitôt persuadé qu'il y avait dans ces signes énigmatiques que je ne parvenais pas à déchiffrer un secret trop lourd pour mes douze ans et que tenter de m'en approcher m'exposerait au pire danger. « Trop tard, professez-moi. Trop tard. » Blanche est la couleur de la neige. Blanche est la couleur du talc. Blanche aussi la couleur du silence que je décidais de garder sur cette énigmatique découverte. « Trop tard. » « Rouge est la couleur du sang. » La précieuse boîte de poudre que mon père m'avait confiée était vide lorsque j'eus fini de maquiller le visage du mort. Un masque de plâtre n'eût pas été moins épais. Mon père me battrait sans doute pour avoir dépensé sans compter, mais bien pire me guettait déjà dans l'ombre. Rouge est la couleur du sang. Et de la sûre aurait mieux convenu que du talc pour éponger l'encre écarlate qui rongeait sa joue. « Ne t'arrives pas à prévenir. Ne t'arrives pas à dire que cette tâche était beaucoup plus dangereuse que les marais. Beaucoup plus. » À l'heure où je commence ce récit, je sais que ce sinistre majordome avait raison. Je quittais la chapelle sans attendre, mais je savais que ces signes curieux que j'avais découverts sur la joue du mort étaient maintenant profondément tatoués sur ma mémoire. J'imaginais Lord Farnwood, des années auparavant, nerveux et méfiant, les doigts noués sur l'aiguille trempée d'encre, enfermés dans une chambre au volet et au rideau tiré. Je le voyais tracer une à une ses lettres étranges sur son visage en s'aidant d'un miroir, appliqué et grimaçant de douleur. Quel étrange secret avait-il ainsi souhaité dissimuler sous une barbe toujours plus épaisse ? Pour quel étrange testament avait-il imaginé cette insoupçonnable cachette ? A l'autre bout du corridor, une lueur sourdait d'un soupirail. Par cette bouche jaunâtre, deux voix se faisaient entendre. Je m'agenouillais et vis le majordome assis dans un fauteuil de cuir, fumant le cigare et tenant de l'autre main un verre de cristal taillé empli de vin rouge. Une silhouette, toute dessinée d'ombre, faisait face au majordome et j'eus immédiatement la certitude que cet homme ne m'était pas inconnu. J'ai remué chaque livre de cette bibliothèque, fouillé chaque recoin de sa chambre, dépecé chaque habit de sa garde-robe, démonter ses placards, sonder les planchers, les murs, rien ! Vraiment rien ! Comment appeler ça autrement ? Rien, sauf cette unique pièce d'or. Voilà tout son trésor. Que puis-je faire d'autre maintenant ? Raser le manoir pour enfouiller les fondations ? Creuser la lande ? Assécher des marais ? Qui a vu autre chose que cette pièce ? Les coffres sont vides et il n'a rien laissé d'autre qu'une rampe pour cette stupide gosse. D'où pensez-vous qu'il ait tiré l'argent pour s'offrir cette collection de livres rares qu'il se faisait acheminer d'Edimbourg et des quatre coins de l'Europe ? Pour ses peintures d'histoire ? Pour ses tapis perçants ? Vous avez vu les registres, tout comme moi ? Ce seul buste d'Adrien lui a coûté plus d'une année de fermage. Croyez-moi, c'est précisément parce que personne n'a rien vu qu'il y a quelque chose de caché. Cette pièce d'or promet plus que le plus généreux des testaments. C'était il y a précisément sept ans, quelques jours avant les fêtes de Noël. J'ai vu tout cela de mes propres yeux. Le jour précédent, celui où le métier Dunley a disparu pour toujours. J'étais allé à l'épicerie Hornby pour retirer nos commandes. Lorsque j'ai vu Dunley coucher au beau milieu du chemin, ivre mort, devant la taverne du chapeau rouge, je l'ai reconnu. Et je lui ai tendu la main pour l'aider à se relever, car il était un des fermiers du domaine. Et ce n'était pas bon pour nous qu'il affiche ainsi sa honte. Il m'a regardé en riant, et il m'a dit « C'est un empereur que tu relèves là, Macpherson. Un empereur romain. Je saurais m'en souvenir le jour où je serai le maître du domaine Fardwood. Car demain tout sera à moi. Les bois et les marais, le manoir et les chevaux, les girouettes et les casseroles de cuivre, tout ! Je t'offrirai de nouvelles chaussures, Macpherson. Avec des boucles dorées et une livrée neuve, avec des boutons dorés aussi ! Je me souviendrai que tu m'as donné la main le jour où j'étais dans le caniveau. Rappelez-vous, le lendemain matin, très tôt, Dunley est venu au manoir. Il portait son meilleur habit et semblait en dimanche comme un garçon d'honneur. Il puait le jean et ses bas de pantalon étaient crottés. Il était nerveux et très impatient de voir votre frère. Il m'a demandé d'annoncer sa visite. Dunley, comme je tentais de lui expliquer que ce n'était pas le jour où monsieur recevait ses métiers et qu'il n'était de toute façon pas en état de rencontrer Lord Farnwood, il est entré dans une colère terrible. Je ne prends pas d'ordre d'un major d'homme ! Va immédiatement lui dire que je veux le voir ! Maintenant ! Il criait si fort que votre frère est venu pour voir qui était ce visiteur indélicat. Il ne semblait pas tout à fait étonné de découvrir Dunley dans cet état, car il le connaissait comme un métier revêche, toujours à se plaindre et se faisant tirer l'oreille pour s'acquitter de ses fermages. Malgré tout, il l'a fait entrer dans son bureau qui, à cette époque, était encore à l'étage et il a fermé la porte. Dunley n'est pas resté très longtemps mais je l'entendais qui criait et aussi votre frère qui riait et se moquait sans doute de lui. Si le métier lui proposait de racheter le domaine, il y avait effectivement à rire. Il est parti en claquant la porte, hurlant sur le perron que la prochaine fois qu'il viendrait ici, votre frère devrait le recevoir comme on reçoit un roi. Il a enfourché son mauvais canasson et a donné de la cravache. Il ne s'est pas écoulé plus de cinq minutes avant que Lord Farnwood ne fasse de même et, au travers des carreaux, je l'ai vu prendre dans la même direction, lançant son meilleur cheval à brides abattus. Il n'est rentré qu'à la nuit tombée et n'a pas demandé à dîner. Ses bottes étaient maculées de blaise et toutes trempées. Sa cravache était ensanglantée. Toute la nuit, je l'ai entendu faire les cent pas au-dessus de nos têtes tournant comme une bête prise au piège dans sa bibliothèque. À partir de ce jour, il n'a plus été le même. Et le métier Dunley ? Personne, sauf le diable, ne sait ce qu'il est devenu. Mort ? Quoi d'autre ? Sa femme est devenue folle et a été enfermée à l'hospice. Il n'est sûrement pas parti en voyage de noces. Et qu'a dit la marie chaussée ? Ils sont venus ici, mais un métier reste un métier, même mort. Et un Farnwood reste un Farnwood. La femme de Dunley leur avait dit que son mari devait venir au manoir, mais qu'elle ne savait rien de ses raisons. On a demandé à votre frère s'il connaissait des ennemis à Dunley et de quoi ils avaient parlé ce jour-là. Il était le dernier à l'avoir vu vivant. Ce n'est en rien la preuve qu'il l'a tuée ? Et qui a dit cela ? De toute façon, le corps n'a jamais été retrouvé, pas plus que son cheval. Peut-être finirons-nous un jour par voir leurs deux fantômes chevauchés sur la lande par une nuit de pleine lune. L'homme auquel s'adressait le majordome ne s'était toujours pas retourné. Il s'avança dans la lumière pour se servir un verre d'alcool. Lorsqu'il se retourna, je compris pourquoi je croyais le connaître et pourquoi je ne pouvais me l'avouer. L'homme mort que j'avais rasé se tenait debout dans cette pièce. Les mêmes yeux, la même bouche, le même nez. Son visage était aussi inexpressif que le masque de talc dont j'avais affublé le cadavre d'une blancheur maladive. C'était bien lui, mais il était maintenant aussi chauve que sa crinière était épaisse lorsque j'avais quitté la chapelle. Comment était-il possible que quelqu'un ait trouvé le temps d'achever mon travail au-delà de ce que l'on m'avait demandé et que le ressuscité ait eu le temps de venir jusqu'ici. Dans ma poitrine, je sentais mon cœur tordre les barreaux de sa cage tandis que ma peur s'appliquait à me scier les jambes. Le dos contre le mur humide, je ne pouvais rien faire d'autre qu'écouter. Ma personne, si tu n'étais pas allé aussi vite en besogne, je suis sûr qu'il aurait fini par parler. L'apothicaire m'avait assuré que sa fin serait aussi paisible que longue. J'ai scrupuleusement suivi ses indications. Tu l'as tué et ce n'est pas ce dont nous étions convenus. Ton apothicaire est un charlatan et un empoisonneur. Allons, vous saviez tout comme moi que ce n'était pas de la fleur de camomille que je versais dans ces tisanes. Cela s'est mal passé, voilà tout. À quoi cela vous sert-il de revenir là-dessus ? Nous sommes dans la même barque et soyez bien prévenus, si les choses tournaient mal, je saurais partager avec vous la moitié de ma corde et vous ferez une place sur mon gibet. J'ai pris mes dispositions. Garde tes menaces, MacPherson. L'heure n'est pas aux querelles. Tu as raison, ce qui est fait est fait. Réfléchissons plutôt aux moyens de retrouver les richesses que tu supposes à Lord Farwood. Puis nous verrons comment nous débarrasser de cette petite bécasse qu'il a couchée sur son testament. Ce deuxième point ne sera pas le plus difficile. Mais il est tard. Je vais aller vérifier si le morveux s'est inquiété de sa besogne. Je me demande si à sa place je n'aurais pas préféré nettoyer les écuries d'ogéas. J'en avais déjà trop entendu et je me jetais dans le corridor en espérant retrouver mon chemin au plus vite. Comme j'hésitais sur la porte à ouvrir et la direction à prendre, j'entendis à nouveau la petite musique triste de tout à l'heure. Le son du piano me guida mieux qu'un fil d'ariane et plus sûrement qu'une bougie. Je retrouvais le grand escalier de chaîne que j'avais emprunté à mon arrivée et décidai d'attendre le retour du majordome devant cette porte où l'on jouait si merveilleusement du piano. Dans ce large vestibule, un poêle hollandais dispensait une douce chaleur et je regardais danser au plafond la lumière de ses flammes. Dans les ornements de laiton brillant et les poignées de cristal taillés qui décoraient les briques de faillances brûlantes, je pouvais voir mon visage se refléter, inquiet, réchauffé, réjoui, somnolent, assoupi, endormi. La main qui me réveilla était plus douce que celle d'un ange. La première chose que je vis d'elle fut ses yeux, deux noisettes dorées étincelant comme de petits bijoux sur un pétale de rose. Qui êtes-vous ? Peut-être était-elle un peu plus âgée que moi, un peu plus grande aussi. Sa robe était d'un bleu argenté, ainsi que je l'avais imaginé, et sa voix, semblable à celle d'un rossignol. Aussitôt, je fus amoureux d'elle. J'aurais sans doute tenté de balbutier mon nom lorsque notre voix répondit à ma place. Ce n'est rien de plus que le fils du barbier, le raseur de mort, mademoiselle Amélia. Mais relevez-vous, que dirait votre oncle s'il vous trouvait ainsi, agenouillé devant ce gueux ? Demi portion, demi salaire, trois pence, n'est-ce pas là une juste et équitable mesure ? Et n'oublie pas non plus ce baluchon. Ce qu'il y a là-dedans est à toi. Certains disent que c'est aussi bien que la laine pour rembourrer les matelas. Dehors, maintenant. À soulever le sac, je compris aussitôt sa macabre plaisanterie. la lune ne semblait pas avoir bougé depuis tout à l'heure et j'aurais pu croire que tout cela n'avait pas existé si je n'avais traîné avec moi sur la lande ce sinistre paquet. Aussitôt que je trouvais un étang, j'écartais les joncs et jetais le contenu du sac dans le trou que creusait à la surface de l'eau le reflet rond de la lune. Ce n'était pas des branches mais bien la barbe coupée du mort à laquelle semblait ne pas manquer un seul cheveu. Comme je la regardais flotter avant qu'elle ne coule, j'eus l'étrange impression qu'au contact de l'eau, chaque brin de cette épaisse fourrure frétillait comme une noire anguille ou une sensu vorace. Cette masse grouillante disparut rapidement dans l'eau sombre filant vers les profondeurs et comme répondant à un appel connu d'elle seule. Je rentrais grelottant et trempé de sueur au grenier froid où l'on me logeait. Une mauvaise chaise, une paillasse de craint maigre, un copeau de bougies jaunes. Le plancher y penchait comme un pont de bateau. Je m'enroulais dans la couverture. Aussitôt mes cauchemars se mirent à danser, soufflant de noirs fantômes et de grandes tempêtes sur ma courte nuit. L'aube rosissait le voile de neige déposé sur la vitre du toit et jetait sur la pièce une étrange lumière. Les yeux mis clos, je vis mon père s'avancer vers le lit. Son haleine empestait le djinn. Sur la chaise où je l'avais posée, il regarda le petit cercueil noir contenant le rasoir, récupéra la pièce de cuivre qui était sur le couvercle. Entre mes paupières mis closes, je devinais sa main épaisse qui s'approchait de moi. C'était D'or que l'ande de Denis Bretin. Premier épisode avec Laurent Lederer, Rémi Goutallier, Alexandre Aubry, Didier Brice, Jean-Luc Debatisse, Régis Chossard, Rebecca Stella, Josette Stein, Jacques Leplus, Grégory Kidel, Julien Barré, Hervé Colombel, Nathalie Canoui. Bruitage, Bertrand Amiel. Équipe de réalisation, Bernard Lagnel, Émilie Couette, Julie Guenet et Jean-Mathieu Zande. D'or que l'ande en version roman est édité chez Sirus. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,